Salut l'équipe, pendant que LeBron James repousse les limites d'une carrière NBA, Gilbert Arenas, lui, repousse les limites de l'inculture. Cette semaine, l'ancien All-Star et porte-flingue des Wizards a crié sa colère de voir sa NBA devenir aussi soft qu'un étudiant en littérature qui fume des rouliers. Et le pire, c'est que je le rejoins sur ce point. Mais pour le reste, le frérot, il a complètement vrillé. Les Européens et leur basket auraient donc rendu la NBA moins physique pour qu'elle se vende mieux à travers le monde. Drôle de théorie, à se demander si ce n'est pas Francis Lalanne, son rédacteur en chef. Pourtant, dans les années 90, quand la Ligue pouvait parfois ressembler à des matchs du signation de rugby plus qu'à du basket, la NBA avait déjà commencé sa conquête de l'Europe. Alors oui, la NBA devient plus un spectacle qu'un sport en saison régulière. Oui, les décideurs ont fait en sorte que les défenseurs NBA soient aussi utiles qu'une vérification de majorité sur un site pornographique. Mais pourquoi Gilbert ne pas aussi t'en prendre à tes poteaux US, à tes compatriotes qui, eux, sont incapables de gagner un titre de MVP depuis 5 ans ? Et puis sache-le, nous aussi, ça nous emmerde en Europe, le basket soft et sans défense. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi, vous le savez désormais, c'est le first des shows, vous le savez désormais, parce que c'est l'émission 192 déjà que le temps file. Est-ce que nous aussi, un jour, avec le first des shows, on ira, comme le brunch, jusqu'aux 40 000 émissions ? I don't think so, my man ! Cette semaine avec moi, le meilleur two-man game de la place de Paris, Thomas et Steph. Comment ça va, les amis ? Ça va super, il commence fort. Salut, ça va ? Bah ouais, je suis content de t'avoir. Ouais, ça fait longtemps qu'on t'as pas vu ? Ouais, bien sûr. Grands games ! Oui, c'est vrai. Oui, ça fait. T'as vu qu'il y a eu quelques petites améliorations, je sais que tu nous regardes de loin, mais... Je suis déjà vu. Oui, d'accord, mais là, il y a des améliorations. Il y a des trucs et tout, je sais que t'es très à chaud, tu nous fais des retours, t'es un petit peu le mec du travail fou. Est-ce qu'il y a un troisième micro de prévu pour le quiz ? Exactement, tout à fait. Il n'arrivera pas comme ça, ce sera plutôt filaire, comme on dit dans le métier. Ah, filaire, all right. Polo et Léo ont bien bossé. Bravo. Bon, ça va, mon gras ? Oui, on s'est envoyé quelques petites blagues avant de... Ah ouais, on a passé un excellent avant-match. Oui, clairement. Parfait. Bon, allez, on va aller tout de suite dans le sommaire, parce que c'est ça qui nous intéresse. Saint-Steph, on l'aime bien, mais il y a mieux quand même. Dans le sommaire, on va aller dans les news, on aura plein de choses à voir. On va surtout parler un petit peu aussi des Mavs. On va profiter que tu sois là. Oui, mais pourquoi vous êtes enflammé la semaine dernière ? On ne s'est pas enflammé. Si. On en reparlera, dans les news d'ailleurs. Le débat sur les Celtics. Est-ce qu'on doit justement s'enflammer pour les Celtics ? Oui, mais pas trop quand même, peut-être. Attention, une palette sur Rudy Gobert, une palette offensive, Thomas, cette semaine. Non, ça n'existe pas, ça. Si, il a progressé. Si, ça existe. Parce que Rudy, il a progressé. Tout à fait. Sans montage. Sans montage. Bravo, Rudy. Sans montage. Et on finira par le meilleur moment de l'émission, émission où j'excelle en plus d'une présentation sans montage, c'est le quiz. C'est le test de Tom Cheravino. J'espère qu'il a progressé sur le quiz. En fait, c'est incroyable. C'est juste qu'il y a un mec qui surdomine. Quand Jordan, il dominait dans les années 90, la NBA, c'était bien. Ce n'était pas la NBA qui était moins bien. Non, mais les énoncés sont cathares. La semaine dernière, il pense qu'il berne tout le monde en disant que le mec n'est pas passé par la fac. Dishon Stevenson. Il y en a pour qui ça aurait pu être un non-indice. Pour moi, ça l'a été. T'es passé par la fac. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Michel Moulin ? Il est cinglé depuis tout à l'heure. Il est là, il est en train de se lustrer. Qu'est-ce qu'elle me toi ? T'es passé par la fac. L'Umini, une année en staps. Bien sûr, la sorbonne. Et toi, Steph, t'es passé par le collège ? Oui, j'ai eu mon brevet dix et demi, d'un demi-point. C'est vrai, bravo. Je suis allé jusqu'en terminale. Tu me rappelles comment ça s'est passé avec le bac ? J'ai fait toute mon année terminale. Il a fait un non-show-off. Voilà. Un non-show, par contre. Un non-show, un non-show. Un non-show-off, c'est... C'est ce que vous aimeriez, voilà. Je savais où je voulais aller. Je savais que les études... C'est vrai, mais là, pour quoi. Bravo. Ça prouve bien qu'on n'a pas besoin toujours d'avoir des diplômes. Et la First Team en est l'exemple parfait. Le conseil est surtout passé à vos enfants, quand même. On vous rappelle. On vous rappelle que toutes les émissions de la First Team sont à retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles. Vous savez, je n'ai pas tout voulu les faire. Donc voilà, c'est la grande nouveauté de cette saison. On insiste. Et surtout, les chiffres marchent très bien en podcast. On est ravis. Tout à fait. Paulo, qui vient de crier oui, est ravi de ce qui se passe. Donc, merci. Continuez à nous donner de la force. Mettez des petits commentaires si vous êtes friands de ce qui se passe. Je n'ai aucun doute, parce que sinon, vous arrêterez d'écouter ce qu'on fait. Allez, on est parti dans l'émission ? Oui, oui. Je sais pas où j'ai l'émission. Il n'y a pas de sèche. Donc, on est contraint que vous écoutiez les podcasts parce que... Allez, on voit les news parce que là, ça partera en couille. On commence avec une mauvaise nouvelle. Malheureusement, Théo Malédon a eu à son tour été coupé aussi par les Suns. Il rejoint la liste des meneurs français qui n'ont plus de club ou d'équipe. Steph, on va se retourner vers toi. Je sais que c'est quelque chose qui te tient un petit peu à cœur. Le sort de ces Français en NBA qui ne jouent pas et qui, en plus de ne pas jouer, maintenant, sont même coupés. Il faut que je fasse un petit peu. Il faut que tu me donnes ton avis. Oui, ton avis, ton opinion. Logique, en fait. C'est dans la logique des choses. Théo, déjà, il arrive en NBA. Il est drafté. Tout le monde pense que c'est une déception qu'il soit drafté le 34e show à 2e tour, alors que c'est un garçon qui part. Et comme Franck Nillikina, qui n'avait pas dominé l'Europe et encore moins le championnat de France. Il est signé par OKC, d'abord. Signé par OKC, il a un contrat. Il est contrat garanti, je crois. Il signe 4 ans pour 7 ou 8 millions. La première saison n'est pas si catacale. C'est la première année de Marc Daignaud. C'est la première année de la reconstruction. Je crois qu'il a 10 points. Il est titulaire 47 ou 48 fois. C'est une saison de 72 matchs, je crois. C'est la saison d'après Covid. Dans une équipe où Shai ne joue que 35 matchs. Je crois qu'il n'arrive que dès le mois de décembre parce qu'il est blessé. Et après, c'est la dégragolade. La deuxième année, il ne joue quasiment plus dans une équipe. Je crois qu'il y a 29 joueurs utilisés en 2021-2022 par OKC. C'est l'effectif de Chelsea, quoi. C'est la kermesse. Après, il est coupé. Après, il enchaîne tous les contracts. Tout oublie un truc important, quand même. C'est que l'année d'après, il y a la drafte de Josh Guidé. Oui. Il drafte un autre meneur. Donc après, il part aux oubliettes. Après, il arrive à Charlotte où les pourcentages sont 4-1. Je crois qu'il est à 16% à 3 points. Il doit être en dessous des 30% au tir. Et puis, il ne s'impose pas. Donc, c'est la logique des choses. Il va à Phoenix. Vous l'avez dit ici. Qu'est-ce qu'il pouvait espérer au Suns ? Même s'il n'y a pas vraiment de meneur de jeu. Moi, je ne le voyais pas jouer. Il a joué 4 matchs, non ? C'est ça. Il a joué 4 matchs. Il a marqué 5 points. Maintenant, que dire de plus ? On dit souvent rentrer en Europe. Mais en fait, on dit rentrer en Europe comme si l'Europe, c'était... Tu arrives de l'NBA, tu vas rouler sur l'Europe. Attention quand même. Ah non, non, non. Oui, oui, mais attention. Souvent, on leur dit revenez jouer au basket déjà. Ce serait bien. Parce que moi, je pense que c'est fini pour Théo. Théo en NBA. Il y a des mecs comme Lige. Je pense qu'il y en a 35 000 aux Etats-Unis, des meneurs de jeu comme Ligue. Moyenne basse. Et pour faire référence à notre ami Jacques Monclar, tu mets un coup de pied dans un arbre. Il y en a plein qui tombent. Donc, reviens jouer en Europe. Reviens jouer au basket. Reviens courir un peu. Reviens transpirer. Voilà, c'est ça. On a l'impression que tout ce que tu viens de dire, ça marche pour ce qu'on voit là dans ce tableau-là. Ça marche pour Kylian Hayes. Ça marche pour Frank Nillikina et Théo Maledon. À peu d'années près, ils vivent tous un peu la même chose. Mais honnêtement, là, t'es en train de... Malchum Casallon, c'est autre chose. Admettons, mais en tout cas, on est obligé de lier leur sort à tous, quel que soit leur parcours, quel que soit leur profil, leur âge. On peut en discuter autant qu'on veut, mais on est obligé de lier le sort de ces quatre mecs à les trois premiers parce qu'on avait beaucoup d'attentes et qu'on est à la recherche. Je vais peut-être pas dire du nouveau Tony Parker parce que c'est un peu abusé, mais du futur meneur de l'équipe de France. On a tous ça en tête et pour l'instant, ça ne peut pas être ces gars-là puisqu'ils n'ont pas de club. On est en mars, ils n'ont pas de club. Mais c'est la problématique des mecs qui sont partis trop tôt, en fait. Des mecs qui partent alors qu'ils ne sont pas dominants dans leur championnat domestique. Alors Kylian, c'est peut-être pour moi la plus grosse déception parce qu'il était à Chouel. Il a fait belle année, il est parti où il a joué l'Eurocup, où il était très correct. Il ne marchait pas sur l'Eurocup. Il était très bon. Il était jeune, il était bon. Pour moi, après Franck et Théo, vous vous rappelez d'une domination à Championnat de France ? Non, mais moi Théo, Franck vraiment, il y a une hype, mais il part, il n'avait pas montré grand-chose. Il y avait une vraie hype. Théo, je l'ai vu faire des choses en Euroleague, je l'ai vu sortir 2-3 matchs en Euroleague plutôt très correct. 2-3, ouais. Oui, mais après, c'était aussi dans un effectif pléthorique. Et puis c'est une question d'opportunité, on ne va pas le reprocher d'être allé en NBA. Quelle est la qualité première de Théo Malédon ? Quel est son point fort ? Il sait tout bien faire. D'ailleurs, je pense qu'il a développé du scoring avec le temps, je pense vraiment. Je ne te dis pas que c'est un top scorer, je te dis que ce n'est pas un incroyable passeur. Par contre, c'est un gars qui va vite, c'est un gars qui va finir, c'est un gars qui est capable de punir son pick-and-roll. Je ne te dis pas que c'est un top meneur, je te dis que ses qualités, elles sont là. Alors, on ne les a pas vus depuis longtemps, ça, je le reconnais complètement. Mais moi, j'ai envie de le voir dans un truc où ils jouent. J'ai envie de poser une question qu'on a posée hier dans Clutch, où j'ai envie de dire aujourd'hui, être un NBA, j'ai l'impression que ce n'est plus du tout ce que ça pouvait être il y a 10-15 ans, où tu peux foutre un pied à un NBA, quoi qu'il arrive, c'était une bonne chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'être un NBA pour dire qu'on a un NBA, ce n'est plus du tout rentable pour une carrière d'un jeune joueur. Non, après… Financièrement, déjà, oui. Financièrement, oui. Financièrement, oui, parce que ça change l'avis des gens. Mais tu as surtout l'impression qu'être un NBA aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a 15 ou 20 ans et que les portes sont grand ouvertes. Maintenant, il y a des garçons qui saisissent des opportunités. Quand je vois Vassili Misic, qui aujourd'hui a starté son premier match il y a 2-3 jours, il est bon, mec. Il y a 10-25 en carrière, le mec. Il est bon, Vassili Misic. Mais il est bon pourquoi ? Moi, je n'avais pas de doute qu'il était bon. Il a détruit l'Euroleague. Il a été MVP de l'Euroleague. Il arrive en NBA. C'est une question d'opportunité. Vezenkov, au début, on se demandait, quand il a des bribes de minutes, il est capable de faire des choses. Mais c'est des mecs qui ont bourlingué avant en Euroleague et qui ont fait la maille et qui ont marché sur l'Europe. Donc moi, j'ai du mal à voir Théo, Franck. Qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer en NBA, en fait ? Mais surtout, c'est des mecs qui ont eu leur chance. C'est des mecs qui ont eu leur chance. À un moment donné, les coachs, ils passent dans les équipes. S'ils ne font pas jouer les mecs, ce n'est pas la faute des coachs. C'est qu'il y a meilleur. C'est qu'il y a meilleur qu'eux. Et il y en a beaucoup, surtout. On suivra, en tout cas, la suite de l'histoire avec ces jeunes meneurs français, puisque oui, on parle de Malédon là. Mais Franck, qui pourrait signer au Paris Basketball, c'est la rue pour signer un joueur aujourd'hui. La deadline est passée, donc il ne jouera plus à la Rockup. Et il ne jouera pas à la Rockup. Et il faut qu'il y ait un blessé. Donc il faut juste mettre un mec dans l'escalier au Paris Basketball. Et puis sur le poste, ils ont deux ou trois mecs en plus. Chez Classeville, vous les signez, mais trop gourmands. Oui, pour l'instant, c'est ça le gros truc. C'est que les mecs ne jouent pas au basket. Ils doivent s'entraîner individuellement. On n'a aucun doute là-dessus. C'est encore heureux. C'est dans quatre mois les Jeux Olympiques. Mais oui. Voilà, ça fait 20 ans, 30 ans pour vous. Autant d'incertitudes comme ça, sur un poste clé comme ça. Trois mecs qui n'ont pas de club. Trois mecs qui sont en échec dans un club. Ils n'ont pas de club. Plus un qui est en conflit avec la FED. Parce que le problème des meneurs en équipe de France, il est bien plus large que les trois jeunes comme ça. Si il n'y avait pas le conflit de Thomas Hartel, au moins on sera un peu rassuré. Parce que Thomas serait dans l'équipe. Tu ne veux pas rejeter toi un peu ? Il m'a demandé. Il y a qu'un mec qui est sûr d'être là, c'est Andrew. Ne te blesse pas, gros, à Grande Canaria. Parce que tu seras sur la péniche, sur la scène avec le drapeau. Je ne sais pas si tu as un drapeau. Tu es toujours sur la scène ou pas ? Parce qu'il paraît qu'ils vont peut-être t'annuler. Bon, bref. Ah ouais ? Allez, on enchaîne, on enchaîne. On a déjà fait très long sur cette news, même si les gens vous nous disent dans les commentaires que vous adorez quand c'est long. Mais bon, quand même, on va faire 4 heures d'émission quand même. Fracture de la main pour Westbrook. Et Scotty Barnes, c'est assez rare pour être souligné. Les deux se sont fracturés la main. Russell Westbrook, c'était sur une tentative d'interception. Il se croit que sa main s'est prise dans le maillot. Ça arrive, ça fait mal. C'est typique. Et Scotty Barnes, lui, c'est en essayant d'aller contrer sa main, à la taper contre le cercle. Marcel Larceau ! Ouais, Marcel Larceau. Alors franchement, sur le ralenti, on n'a pas l'impression que c'est violent. Mais lui, quand on voit son visage, il s'est massacré. Donc, on attend les deux pour un retour en play-off. Bon, ça sera surtout pour l'année prochaine, Scotty Barnes. Mais Russell Westbrook, c'est important pour les Clippers. Thomas, on attend son retour pour les play-offs. Bah ouais, franchement, c'est une tuile pour cette équipe des Clippers qui espèrent faire un gros run de play-off, qui espèrent être championnes. On le dit tout le temps, si tu veux aller au bout, il faut que les planètes soient alignées sur plein de choses, l'alchimie d'équipe. Mais surtout, il faut être au complet. Et cette équipe a besoin de Russell Westbrook, même si cette année, son temps de jeu est en baisse, évidemment, depuis l'arrivée de James Sardin, que ce n'est plus le Westbrook d'avant. Il empêche qu'ils vont avoir besoin de leur profondeur et puis de leur force vive et de leur expérience. Donc, c'est primordial qu'il revient le plus rapidement possible. Moi, je suis déçu pour Scotty Barnes. Je crois que c'est Fracture du troisième méta. 40 et 50 jours, donc je ne suis pas sûr que... C'est fini, là. Les doigts, c'est très long. Oui, je ne suis pas sûr qu'ils reviennent. Alors, c'est la main gauche, mais je ne suis pas sûr qu'ils reviennent. C'est un garçon qui a connu sa première saison, le Star, cette année, qui était très bon, même si, avec l'arrivée de Quickly et de RJ Barrett, ça avait un petit peu baissé en termes de chiffres. C'est normal, parce que c'est quand même quelques gloutons. Mais j'adore ce joueur très complet, bon passeur. Rob Bandeur, il a fait deux ou trois saisons. Très bon joueur. Russell West, oui, c'est important, c'est important. Si les Clippers veulent aller au bout, il faut de la profondeur de banc. Ça donne plus de minutes. C'est Terrence Mann qui joue plus de minutes. Ça donne des minutes à Norman Poel aussi et à Bones Island. Ça me paraît être un peu short. Bones Island, ça me paraît être un peu short en sortie de banc sur le poste de meneur. Donc, Ross West qui apporte toujours aussi... Surtout qu'ils l'ont mis à la cave. Ils l'ont mis à la cave depuis longtemps. C'est toujours compliqué de dire à mec, vas-y, on ne compte plus sur toi. Et puis, du coup, lui dire, finalement, viens reprendre les mille. Après, c'est le métier. C'est le métier. T'es mis des milleaux pour ça. Il faut être prêt. Ça fait partie du métier de basketeur pro à la cave, Arwan. C'est capable de sortir. Avant d'enchaîner, Arwan, est-ce que Stéphane, tu peux t'asseoir normalement ? Parce que Paulo vient de nous dire que t'es en train de flinguer tous les plans. Il s'est appliqué à faire ça entre 7h et 8h ce matin. T'arrives, tu mets ta jambe comme ça. C'est pas parti. On n'est pas chez les majorettes ici. Je suis grand. C'est pas mon problème, ça. Assez-toi bien. Regarde-toi comme ça. Ça sera bien sur ton dos. C'est vrai que j'ai envie de te servir. Il a affalé. J'ai envie de te servir de Ricard. Aron, affalé. Aron, affalé. Parfait. Quelle fac ? Ah, l'UCLé. L'UCLé, très bien. C'est ça. Yes ! Affalobil. Tu parlais de faire le métier pour un joueur de basket. Faire le métier aussi pour un joueur de basket, c'est défendre. Et en ce moment, les Mavs, ils défendent pas. Et ils vont très mal. 3 défaites de suite. 5 sur les 6 derniers matchs. Hier soir, on en a parlé dans Clutch. Et Thomas, il a une théorie. Pour lui, le problème est surtout collectif. Là, j'ai pas du tout envie de défoncer les mecs un par un. T'as raison de dire tout ce que tu dis sur le leadership de Luka. Mais là, c'est toujours que c'est collectivement. Je vais quand même vous redonner, match par match, les points pris par cette équipe depuis le 25 février. 133, c'est déjà les Pacers. 121, dans une victoire, 125 par les Raptors. 138 par les Celtics. 120 par les Sixers dimanche. Et 137, on peut parler de 1-1-1. Défensivement, ils doivent s'y remettre, switcher, remettre de l'intensité, refaire les basiques, protéger le cerf. En fait, tu vois, à un moment donné, le basket, c'est des ingrédients simples. C'est, les gars, soit on s'y met, soit on va être la risée une nouvelle fois. Et si on va pas en play-off, là, ça va péter. L'année dernière, c'était OK, là, c'est trop. Clutch tous les mercredis, 18h, 19h, sur la WINA TV avec Rémi Reverchon. On se retrouve samedi à 16h, d'ailleurs. Et samedi à 16h, ouais, à Porte-de-Versaille. Tout à fait. Il y a un tournoi de poker. Grand tournoi de poker et ils font des émissions autour de toute la WINA TV. Comme ils avaient fait à Marseille, non ? Tout à fait, exactement. Là, en attendant les scores que j'ai cités, donc ils sont les derniers scores de Dallas, ils sont à 127 points encaissés au rating défensif. Donc, si ce taux devait durer sur toute la fin de saison, ce serait le pire de tous les temps. Donc, bon, j'ai l'impression que le problème est assez clair. Steph, on s'est enflammé un petit peu après la trade deadline. Non, mais tu dis qu'on s'est enflammé quand on avait fait le débat sur les Mavs. Si vous avez fait la série de 7 victoires. Mais moi, surtout, pour rectifier ce que tu disais, c'est que moi, je pense qu'ils se sont offerts une porte de 2-3 ans en se disant on va jouer le titre. Ça a plutôt bien marché sur le début, un peu le début d'une relation. Toujours, on est un peu tout feu, tout flamme. Moi, je suis quand même très déçu et voire en colère de défensivement ce qu'ils proposent depuis. Mais je crois que depuis 15 jours, c'est la pire défense de la Ligue. Pire que les Wizards. Il faut y aller quand même pour défendre moins bien que les Wizards. En fait, moi, je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru. Alors, c'était bien PJ Washington et Dennis Gafford. Ça apporte un petit peu de nouveauté. Tu vois, deux joueurs corrects. Ça apporte de la nouveauté. Tout le monde a envie de s'éclater. Mais il y a des vrais problèmes défensifs. Et j'ai regardé les deux, trois derniers matchs. Notamment celui contre Indiana et celui contre Philly le dimanche soir à 19h. Il n'y a aucune cohérence défensive. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui viennent aider parfois quand il n'y a pas besoin de venir aider. Il y a des mecs qui ne viennent pas aider quand il faut venir aider. Les rotations sont faites, les yeux fermés. Ils donnent un paquet de tirs ouverts dans le corner contre Indiana. Là, comme il s'appelle le rookie, Shepard. Shepard, il a passé sa vie contre Dallas. Il a battu ses records contre Dallas à mettre des tirs dans le corner. Shepard d'arrêt de shipper. Shepard d'arrêt de shipper. Les rotations sont mal faites. Est-ce que c'est Jason Kidd ? Bah oui, toujours. Qui ne travaille pas les rotations. Après, il y a aussi des qualités individuelles. Moi, je l'aime bien Maxi Kleber. Fais la maille. Maxi Kleber. Mike Storner a détruit les Mavs deux fois de suite quand Indiana a battu Dallas à dix jours d'intervalle. Maxi Kleber, il a joué 13 minutes en premier mi-temps. Le mec, le nez en 0-0-0-0-0. Et Mike Storner, il a marché dessus. Maxi Kleber, sa carrel, s'est arrêté en finale de conf contre Phoenix. Mais je pense qu'il faut changer de rotation. Denise Gafford doit starter. Derek Lively, je l'aime bien. Mais là, il prend le rookie wall plein fer. Il est un petit peu dans le dur. Il faut que Gafford... Demi-finale de conf, pardon. Il faut que Gafford... Non, mais contre Phoenix, c'est en demi-finale. Ah oui. Il perd l'étape. Ah oui, il perd l'importance en finale de conf. Mais il faut que Gafford start. Parce que lui, je l'ai vu, contre Indiana, il va à la mailloch. C'est le seul mec qui a un peu d'envie de défendre et qui a un peu de dureté. Mais il y a trop peu de défenseurs dans cette équipe. Il y a trop peu de défenseurs dans cette équipe. À commencer par Lucas, qui parfois se fait toucher sur les écrans et fait un triple axel pour essayer d'usurper les arbitres pour avoir une faute. Et il ne donne pas le bon ton défensif. Parce qu'on dit toujours que le mec en première ligne, ni lui, ni Kairi, disons-le. Oui, lui et Kairi sont des plots défensifs. On voit les stats, là. Ils tournent quand même sur les cinq derniers matchs à 37 points par match. Et c'est extraordinaire, les stats qu'il a en triple-double comme ça sur les cinq derniers matchs. Mais ça montre bien que cette équipe-là, qu'on a vu jouer à New York, qui a fait un match plutôt très cohérent. À Abu Dhabi aussi, non ? C'est qu'à Abu Dhabi aussi. Là, c'était un peu moins kiffant. Ils répondent à de l'attaque par de l'attaque. Et moi, quand tu me dis, quand tu me dis, ils font des aides, aveugles. Mais moi, en fait, tout ça, c'est des mecs qui ne sont pas préparés à défendre. On le sait. Il y a la défense sur l'homme, il y a l'envie, il y a relever le challenge. Et puis, tu as la défense collective. L'organisation. Tu es le premier à dire que tu n'étais pas un grand défenseur, mais que dans une défense collective, tu n'as jamais été un poids. Non, parce qu'il y a des règles. Parce que c'était préparé. Parce qu'il y a des règles qui sont travaillées. Quand le ballon va là, tu vas là, tu vas là. Il faut que tout soit coordonné. Mais ça, ça se travaille à l'entraînement. Kairi, bon défenseur. Luka, bon défenseur. Ils peuvent faire les minima en playoff et tout, mais ils ne le sont pas. Donc, maintenant, je vois qu'il y a un coach en place, Jason Kidd, qui est réputé quoi ? Coach défensif. Non, coach bidon. Bon, coach défensif. Moi, coach défensif, je dois avoir une assiste défensive. Je ne te dis pas qu'il soit meilleure défense, mais qu'il ne soit pas 22e défense de l'NBA. Non, non, c'est qu'à ta... Mais tu parles de l'attaque des Mavs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les équipes quand ils jouent les Mavs ? Ils acceptent de prendre 60 ou 70 points en cumulé de Kairi et Luka Lontic, mais ils ne veulent pas que les roleplayers qui, offensivement, peuvent être très forts, brillent. Donc, allez-y, Luka et Kairi, vous êtes trop forts, mettez des points. Mais les Team Ardov, tu as vu les stades de Team Ardov Junior sur le dernier mois, par rapport à ce qu'ils faisaient début de saison, dégringolade, catastrophique. Derrière il a vli, il n'y a plus un aller-ou pour lui, il n'y a plus une passe lobée. Et en fait, quand tu défends sur les roleplayers des Mavs et que tu laisses Luka et Kairi, tu sais que de l'autre côté, tu vas mettre des pions et tu vas gagner les matchs. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. On rappelle, cinq défaites sur les six derniers matchs et ils se mettent en danger parce que le play-in, on en parlait hier aussi, le play-in, ça va être une guerre de tranchées sur 48 minutes. L'avantage que les Lakers sont perdus contre les Kings et du coup, ils le rentrent pas devant. Mais vous trouvez ça normal qu'avec Luka Dantic, qui a 25 ans et qui est peut-être un des meilleurs joueurs de la Ligue et Kairi Irving, qui est encore actuellement un très bon joueur de la Ligue et avec des rôles players comme ça, que les Mavs, pour une deuxième année consécutive, l'année dernière, ils bazardent la fin de saison, ils peuvent rater les play-off et ils fassent un play-in, c'est kata. Non, c'était top six affiché. Parce que les années passent pour Lucas à un moment donné. Là, on est de la 25. Là, j'en suis pas encore là. Je suis en train de vivre l'instant présent. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont fait des trades pour être bon au rebond parce qu'ils étaient kata, être bon en défense parce qu'ils étaient kata. Ils ont réussi sur une semaine, nul à chier au rebond et en défense. Les mots, on les connaît. Maintenant, je pense que ça reste un problème de coach, de motivation de début de match, de principe défensif. On peut en parler autant qu'on veut des joueurs. Pour moi, il y a un gros problème de coach. Le fusible peut-être facile, il empêche que cette équipe est mauvaise défensivement. Moi, quand un joueur, et Lucas semble être ce joueur-là à qui on veut tout donner et à qui on fait tout pour, à qui on adapte, on construit, on dessine des effectifs autour de ce mec-là, je rejoins Steph sur le fait qu'il a le droit de montrer un peu l'exemple aussi défensif en un minimum. Oui, mais ça peut venir du coach. C'est trop facile de dire, bon bah, tout est lié. Mais quel coach va arriver à Dallas aujourd'hui et changer la philosophie de cette équipe-là ? Phil Jackson. J'en sais rien, mais en fait, c'est pas à moi de décider, ce sera au front office. En plus, les meufs sont en train d'être vendus, il y a plein de choses. Coupé Jason Kidd et prenez McBadden aux heures. Par exemple, à l'intersaison, bien sûr. À l'intersaison. Non, pourquoi pas ? On verra ça. À l'intersaison. À l'intersaison. On enchaîne avec Kathleen Clark qui a battu un record en NCI. Alors, on fait une petite parenthèse universitaire parce que c'est pas rien quand même. Kathleen Clark, donc avec ses 3685 points, elle est passée devant Pete Maravitch qui était un vieux record. 1969, les gars, c'est incroyable. c'était fin des années 60, c'est incroyable. Donc, on voulait rendre hommage à cette joueuse exceptionnelle qui est encore très jeune et qu'on va découvrir évidemment en WNBA et avec Team USA. Oh vache. C'est pas rien, c'est une joueuse extraordinaire. On se souvient que l'année dernière dans la March Madness, elle avait été fantastique, elle avait perdu en finale ou un peu avant, je crois. Je sais plus si elle perd en finale. Non, elle perd contre LSU. Ah oui, contre LSU, t'as raison. Elle perd contre LSU, c'est sûr, je crois en finale. Steph, ça te parle du jeu comme ça, QI, basket, grande shooteuse. Magnifique. Magnifique joueuse, un range exceptionnel sur le tir à trois points et puis, je sais pas, elle a quelque chose dans le body language quand la rage de vaincre, winning spirit, futur superstar et on voit que le basket féminin aujourd'hui attire les foules. Je crois que le match de Kathleen Clark a fait plus que le premier match de Vitor Mbanyama à la télé. Méga superstar. Méga superstar. Méga superstar. Il y avait un pléthore de vips pour assister à battre ce record. Non, non, c'est cool, c'est cool, le basket féminin. Très sympa, d'ailleurs, shout out à Rachid Méziane et Villeneuve Dask qui vont enfin en finale. Génial. Incroyable. Il est là, Rachid. Bravo. Il est là, Rachid. Sympa, Rachid. Vive la Belgique, Rachid. Vive la Belgique, bravo. Bravo. Non mais, on a un coach français qui va, bref, champion d'Europe. Champion d'Europe avec la Belgique. Bourges avec Villeneuve Dask. Est-ce qu'on peut pas lisser aussi ce record avec celui de Mike James peut-être ce soir ? On espère. Et t'as quelques points de devenir le meilleur score de l'histoire de leur ligue. On le lit aussi à ça. 11 points pour égaliser Spanoulis, 12 pour dépasser. Bon, ça devrait le faire. Il a 19,5 de moyenne. C'est bien parce que c'est à Monaco contre les toiles hauches de Belgrade. Voilà, maintenant, pour que Mike James soit parmi les grands, on sait ce qu'il faut. Une bague. La bague. C'est pas que battre ce record. Voilà, la bague. On parle de record, justement. Hier, on a fait une émission undrafted, vous en avez l'habitude, sur le YouTube de NBA Europe et sur le NBA. Spécial record. On est revenu sur tous les records, enfin, sur pas mal de records en NBA. On s'est demandé ceux qui étaient atteignables, ceux qui seraient jamais atteignables, notamment les 100 points de Wilt. Donc voilà, allez voir sur le NBA Europe de... Sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube de l'NBA Europe, c'est ça. Cette émission que vous retrouvez chaque semaine, vous le savez, le mercredi à 17h. 18h, 18h. On ne connaît pas les oreilles. Non, mais non. Parce que c'est pas en direct, c'est bon ça, c'est bon ça. A bout d'habille, on y était l'année dernière. Alors, t'as acheté des vêtements ? Pourquoi ? A bout d'habille. A bout d'habille, 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 très bien. Non, non, j'ai pas. Allez, pas terrible. Allez, hein ! L'année dernière, on y était. On y sera certainement l'année prochaine pour une affiche, deux affiches, enfin une affiche, mais deux matchs de très très haut niveau. Boston-Denver. Ça te fait kiffer ? Tu es avec nous cette année ou pas ? C'est l'année prochaine ? L'année prochaine. La saison prochaine, Inch'Allah, comme on dit. Ah oui, d'accord. Plus que jamais. Voilà, à bout d'habille. L'affiche est sortie, donc à bout d'habille 2024. Deux fois les Celtics face aux Denver Nuggets. Ça serait peut-être même une revanche. Pourquoi pas des prochaines finales ? Mais pour ça, il faudrait que les Celtics aillent en finale. Est-ce que les Celtics cette année, c'est la bonne ? C'est le débat. Pouah, la transition. Bravo, hein. Trop facile. Eh oui, Steph, il a mal aux deux dans ce canapé. Mais tiens-toi droit, Kiki. Eh oui, tiens-toi droit. Voilà, parce qu'il faut se tenir droit, parce que là, l'heure est grave. On va parler des Celtics. Celtics, qui sont actuellement et de loin la meilleure équipe NBA, sans problème. La meilleure attaque, l'une des meilleures défenses. Deuxième défense. Le meilleur 5 majeur, certainement, de la Ligue. Honnêtement, ce début de saison, cette saison pour l'instant 2023-2024 des Celtics, elle est quasi parfaite. Elle est quasi parfaite parce qu'il n'y a que des belles choses à raconter. Des trades structurant cet été, bien sûr. Tu perds Marcus Marr, tu perds des vrais gars, mais tu les remplaces par plus fort, tu disais, avec Juro Lidé. Tu vas chercher enfin ton grand hyper talentueux qui te permette de jouer avec cinq extérieurs. Porzingis, ça donne une équipe honnêtement exceptionnelle en attaque. Déjà, Djemazoula, on le savait, était un coach d'attaque qui avait mis déjà des choses en place, mais là, il tire la quintessence de son effectif et puis c'est une super défense. Tout se passe très bien, mon cher Stéphane. Et je précise aussi qu'ils sont très, très bons à domicile. Comme souvent. Comme souvent, mais les bonnes équipes de play-off sont celles qui s'imposent très souvent à domicile. Il est insupportable, le gars à gauche, là. Il a huit ans et demi, gros. Qu'est-ce que j'ai fait ? Allez. Bon, donc c'est une des meilleures équipes dans les résultats, dans la manière, dans ce qu'ils peuvent espérer aussi individuellement. Enfin, on va évidemment développer maintenant, mais il n'y a que des belles choses à dire dans cette saison régulière pour les Celtics. Tu veux de l'eau ? Tu as un beau tunnel, là. Bah non, regarde. Un verre d'eau, pas. Alors, tu vois, la grande différence pour tout le monde, c'est que je mets les choses en place et ensuite, on va pouvoir rentrer dans les choses. C'est vrai ? Tout à fait. Alors, vas-y, Erwan. Vas-y, Erwan. Alors, très bien. Thomas dit beaucoup de choses. Moi, je vais aller te... La preuve que cette équipe va bien, c'est que cette équipe, elle met des branlées. C'est que cette année, c'est qu'elle a gagné trois matchs de plus de 50 points. On les a vus démolir les Warriors. Certes, les Warriors sont arrivés en tongs avec un projet défensif catastrophique, mais ils sont arrivés. Ils n'étaient pas prêts. Ils se sont fait massacrer. Et ça, Steph, je trouve que quand les grandes équipes comme ça qui mettent des roustes, c'est aussi bon signe pour dire que tout va bien. Ouais, ouais. C'est le signe des grandes équipes qui ne se relâchent pas, qui jouent 48 minutes. Souvent, parfois, tu peux avoir des équipes qui, bon, ça part un peu en hurra basket sur la fin de match. Eux, ils sont là qui ont la plus grande marge de points dans les victoires. Ils sont quasiment à 12 points de moyenne à chaque fois. C'est la plus grande marge depuis les Warriors 2017. Ça veut tout dire. Mais c'est fou. Les chiffres sont fous pour cette équipe des Celtics. On n'est pas loin d'avoir une des plus belles saisons régulières. Alors, bien sûr, il y a celle des Warriors, il y a celle des Bulls. Mais en termes de chiffres et notamment de production offensive, ça tutoie les sommets. Et c'est une équipe qui est... Tu parlais des Warriors. Je ne vais pas faire le parallèle avec les Warriors à l'époque, mais c'est une équipe qui bombarde à 3 points. C'est la seule équipe de la Ligue qui prenne plus de 40 tirs à 3 points par match avec des énormes pourcentages. Ils sont à 37 ou 38 %. Quand tu prends 42 tirs à 3 points, c'est compliqué. C'est compliqué à défendre. Très peu de passes décisives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est aussi le talent individuel des joueurs parce que quand vous êtes la meilleure équipe offensive et que vous êtes 19e, je crois, aux passes décisives de la Ligue, bon, ça veut dire qu'il y a des garçons qui sont capables de mettre des tirs par eux-mêmes. Et c'est le cas avec Jalen Brown et Jason Tatum. Mais c'est fort, Joma Zulia. Alors, bien sûr, qu'on va attendre un printemps. Et le début de l'été, c'est là où ils vont être jugés. Ouais, j'ai envoyé un avion. Mais non, non, c'est fantastique. Le basket pratiqué... C'est roi sur Charles de Gaulle, le lordi de Thomas. Le basket pratiqué est fantastique. Et puis, tu as des garçons qui jouent l'idée, je ne dis pas qu'ils se sacrifient, mais tu vois, de se mettre des pelés défensifs, que ce soit sur les petits, sur les grands, quand ils switchent. C'est une équipe qui est très compliquée à défendre, surtout avec Porzingis sur le terrain, parce que c'est une équipe qui va en faire à cheval et la raquette est libre. Et quand vous avez des énormes joueurs de 1 contre 1 comme Tatum et Brown et qu'il n'y a personne dans la raquette, ce n'est pas cadeau à défendre. Justement, tu parles de Jason Tatum et Jalen Brown. Forcément, forcément, si les Celtics réalisent une super saison comme ça, on pense forcément à ce duo-là sur lequel on s'est posé beaucoup de questions ces dernières saisons au début de leur relation aussi. Est-ce qu'ils étaient compatibles ? Est-ce qu'il ne fallait pas lâcher Jalen Brown ? Est-ce que ci ? Est-ce que ça ? Là, on a quand même l'impression que ces deux garçons-là sont faits pour jouer ensemble et sont faits même pour gagner ensemble. Parce qu'on va voir aussi une déclare de Jalen Brown qui dit que cette année, c'est leur année, Thomas. Oui, absolument. C'est une super sensation. 11 victoires de suite, c'est à ce moment-là. Mais en même temps, il faut toujours faire preuve d'humilité. Nous ne prenons rien pour acquis. On ne s'occupe que de nous. Nous pensons que notre heure est arrivée. Je pense qu'on a... Maintenant, on peut complètement balayer ce débat l'un ou l'autre, l'un plutôt que l'autre, etc. Je suis assez d'accord. On est tous revenus depuis la finale, en fait. Quand tu vas en finir l'NBS, qui n'était pas le cas jusque-là, eh bien, tu ne te poses pas de questions sur la complémentarité des deux. On sait qui est le meilleur joueur des deux. C'est Atoum. Brown est un lieutenant formidable. Moi, je suis sûr qu'il pourrait être option numéro une quelque part d'autre. Aujourd'hui, ils s'entendent bien. Ils sont différents aussi dans le mindset, dans l'état d'esprit, etc. Mais ils s'entendent très bien. Donc, je pense qu'on peut déjà balayer ce truc-là. Maintenant, tu vois, vous dites ce duo. Pour moi, ce n'est pas du tout un duo, cette équipe. Alors, oui. Ils jouent ensemble, quoi. Elle n'est pas construite comme un duo. Ils ont zéro, alors tu parlais des passes décisives, ils ont zéro connexion entre les deux. Oui, mais même, chacun son tour. Le fait que Porzingis soit là, que Drew Lider avec tout ce qu'il apporte, etc. En fait, c'est vrai, c'est un peu bateau ce que je veux dire, parce qu'on parle sur le duo. D'accord. Donc, on parle d'un duo, alors que d'après moi, c'est vraiment... Oui, mais c'est les deux leaders. C'est les deux leaders de l'équipe. C'est pour ça qu'on parle de ces deux garçons-là. Je pense que Drew Lider est beaucoup plus leader qu'on imagine. Je pense que Porzingis apporte des choses sur le basket qui le rend hyper leader. En fait, c'est le seul profil dans cette équipe qui est comme ça. Et c'est lui qui change tout. D'ailleurs, c'est ce que tu as dit. Tu n'es pas allé sur Tatum et Brown, tu as allé sur Porzingis qui change tout. parce qu'il change tout sur le spacing et il change tout aussi un peu dans dissuasion parce que Mille de Réal c'est la deuxième ou troisième équipe au niveau des blocs. C'est Porzingis aussi. Alors, ce n'est pas un énorme rebondeur. Il ne sera jamais un énorme rebondeur parce que quand tu fais 2-20 et que tu prends 6 ou 7 ronds par match, tu peux te dire que ce n'est pas énorme. Mais quand il fallait mettre des lay-ups sur ce grand garçon-là, sur cette grande girafe, ce n'est pas cadeau et ça change beaucoup de choses. Il change beaucoup de choses défensivement et offensivement, Porzingis. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Moi, on parle de Porzingis, tu as raison. Moi, je parle de Derrick White et de Droglidé, les duos. Je trouve que c'est la grosse progression des Celtics cette année. C'est qu'ils ont un bac courte de mecs déjà académiques, de mecs à fort cuit, parce que les deux sont très forts défenseurs et que ce qui manquait par moments, notamment en play-off quand c'était compliqué les dernières, face à Miami quand ils se font sortir, même si la série elle est complètement folle, je trouve que ça manque de Daron pour mettre la balle un peu sous le... Par rapport à Marcus Marth, tu dis ça ? Ouais, un petit peu... J'ai pas envie de tomber dessus à Marcus Marth. Après, Derrick White, il y a quand même plus de vécu qu'il y a des Marcus Marth. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est ce duo-là. Puis les deux sont associés sur les postes 1 et 2, les deux sont fort défenseurs. Les deux sont capables de dire, on met un peu la balle sous le bras quand il faut, on va mettre, tiens, on va mettre la balle ici, casser. Ça, je trouve que c'est l'énorme progression et ce bas courte-là qui n'est pas le plus sexy, par contre, c'est l'un des plus efficaces. Et souvent, quand on voyait jouer les 7x l'année dernière, ils étaient beaux avoir joué, tu vois, Tatum, Jalen Brown, ils sont un peu smooth, ils sont élégants. Derrick White, tu as joué l'idée ? Ils sont là, ils envoient du bois. Ils peuvent envoyer de la dureté, alors parfois, c'est pas joli, mais ils détruisent les adversaires. Et Derrick White, on parle de ses qualités défensives hors normes, mais offensivement, il fait une saison, tonton. 15 points par match, on a même parlé de lui au All-Star Game. On a même parlé de lui pour le All-Star Game. Exceptionnel. Il est magnifique. Oui, il est fantastique et tout le monde est connecté en fait, tout le monde a le bon mindset, tout le monde, il n'y a personne qui à un moment donné, il n'y a jamais eu d'écart dans cette équipe, il n'y a jamais eu un mec qui a voulu se prendre pour un autre à un moment donné, tout le monde accepte. Cette année en tout cas. cette année. Après, quand tu gagnes des matchs, tu connais, c'est toujours pareil, ça se passe bien. Oui, mais quand tu gagnes des matchs, parfois, il y a peut-être des mecs qui disent bon vas-y, on gagne, je peux de temps en temps, m'entroyer un petit truc à l'Orford qui, quand Porzingis ne s'est pas blessé, sort du banc. Bon, tu connais. Oui, après l'Orford, la grande classe. C'est un militaire, tu les délais. Albert, il rigole, moi. La grande classe. Mais on parlera du banc aussi qui, pour certains disent que le banc n'est pas performant. pour certains qui disent parce que le banc n'est pas performant, mais moi, quand je vois le petit Peyton Pritchard, le petit Sam Hoser, j'ai envie de l'order bravo aussi. C'est intéressant ce que tu dis sur le banc, t'as raison, c'est loin d'être le meilleur banc de l'NBA, par contre, tout le monde parle le même manga. Ça, on l'avait déjà dit, et en fait, du coup, ils sont tous dans la même partition et chacun amène quelque chose. Même Luke Cornett, il arrive à amener des choses. Il fait une bonne saison. Parce qu'on voit plein des fois d'équipes NBA qui couvrent le banc et en fait, vas-y les gars, faites-vous plaisir. Non, là, tout le monde, même quand il y a des écarts. Il reste la même philosophie. Bon, tout ça, c'est bien beau. Moi, j'ai été dit tir en bille jusqu'à là. J'ai plein d'autres trucs à dire, par contre. Mais il fallait l'être parce que c'est la meilleure équipe NBA. Ils vont certainement finir numéro un à l'Est, voire numéro un même de la Ligue. Ils ont 5 matchs avant. 5 matchs avant. Il y a pas de problème. Il y a pas de 70. Maintenant, cette équipe-là, on a vu un peu, alors ça reste qu'un match, par exemple, le comeback des Cavaliers avec D-Wade. D-Wade. D-Wade qui a été extraordinaire. Une fois, c'est un truc paranormal. Ils menaient de 20 points, ils ont perdu. Ça, ça peut arriver. Maintenant, moi, quand j'ai regardé ce match-là. C'est incroyable. Incroyable. Et quand j'ai vu certaines attitudes, j'ai envie de me dire, cette équipe-là, des Celtics, quand leur plan de jeu fonctionne, et ils fonctionnent très souvent, bravo, c'est un rouleau compresseur. Quand il y a un petit grain de sable qui se met dans la machine, je vois des choses qui pourraient, qui peuvent m'inquiéter. C'est-à-dire que quand ils sont un peu plus quand ils prennent des vagues de tirs extérieurs à trois points ou quand défensivement, ils arrivent à être un peu plus contestés, j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est par facilité, cette fameuse nonchalance à laquelle tu fais allusion, Steph, si c'est peut-être que dans la dureté, ils arrivent moins à réciter leur basket, mais je trouve que ce qui s'est passé face à Cleveland et quand je vois ce qui s'est passé aussi en play-off l'année dernière face à Miami quand ils sont menés 3-0 et qu'ils perdent le match-là à domicile, quand ils mènent aussi en finale face aux Warriors et que finalement, ils ont jeté des ballons en tribune. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a des éléments d'inquiétude aussi pour cette équipe ? Moi, j'ai d'énormes éléments d'inquiétude. Déjà, leur passif, ils ont choke de temps en temps. Alors, c'est une équipe ultra solide, une équipe de play-off. Quand tu vas trois fois en finale de conférence et une fois en finale NBA de sous l'air de Jason Tatum, sachant que l'année d'avance, avec Isaiah Thomas, il y avait déjà Jalen Brown, par exemple, qui a beaucoup d'expérience de play-off. On peut dire qu'à des moments clés, ils n'ont pas réussi à avoir ce petit déclic qui leur permettrait soit d'être champion, soit d'être de nombreuses fois en plus en finale et je mets Jason Tatum en premier lieu. Moi, il y a un truc structurel dans l'équipe. Tu as raison de parler de rouage, de grains de sable qui pourraient tout empêcher. C'est une équipe, tu l'as dit, qui tire énormément à trois points. Donc, c'est l'équipe qui prend le plus de tirs à trois points, 42 par match. C'est l'équipe qui met le plus de tirs à trois points, 16 par match. Et c'est la quatrième au pourcentage. Bravo à vous. Ça, pour moi, c'est les stades de saison régulière. Attention aux matchs de play-off où ils vont se resserrer. Les Warriors, ça fonctionne. Mais les Warriors, c'est une dynastie. Gros, j'ai rien contre eux. Je leur souhaite. Mais on parle d'une équipe all-time, peut-être la meilleure équipe de tous les temps. Les Celtics, ne le sont pas pour l'instant. Pas encore. Pas encore, moi, je parle en mars 2024. Moi, attends, attends. Avant d'être une dynastie, on va leur souhaiter de retourner en finale et d'être champion au moins une fois. Pour l'instant, j'imagine une équipe qui ne fait que de shooter à trois points. Alors, je vous ai donné cette à trois points. Écoutez cette à deux points. C'est la dernière équipe de toute l'NBA qui tente des tirs à deux points. Très mauvais signe. Parce qu'en play-off, vous savez comment on gagne sur le mid-range, sur l'ISO, sur le pick-and-roll. Et surtout pas sur des tirs à trois points où malheureusement, c'est très up and down. Et ils en ont déjà fait les frais. Et ils en ont déjà fait les frais. Je ne reparle pas des Rockets de Mike D'Antoni qui ont raté 27 points d'affilié parce que c'est un moment unique dans l'histoire. Steph, est-ce que tu penses... Je ne vais pas comparer les Celtics de cette année avec le Rockets de Mike D'Antoni. Eh bien, pourquoi pas ? Ils étaient à deux notes battent les Orioles. La meilleure équipe de tous les temps. Steph, ce qu'est en train de dire Thomas, et donc je te pose la question, c'est est-ce que tu penses que cette équipe des Celtics est potentiellement trop dépendante de l'adresse externe ? Je ne sais pas. En fait, moi, j'ai gagné avec Manter en ne prenant que des tirs à trois points. Donc, j'ai du mal à me dire que cette équipe-là... Envers en plus. Envers en plus. J'ai du mal à... Contre qui ? Contre Strasbourg. Une équipe de chokers. C'est eux les chokers. Mais en fait, mes amis alsaciens que j'adore, j'adore, j'adore. Mais gros, mais ils ont chokers, ils ont chokers. C'est Strasbourg ou c'est Vincent Collier ? Vincent Collier, il était champion. La scie, la scie, je ne vais pas viser un coach. C'était le début du chok. Bah ouais, mais... Le début du chok, oui. Mais non, non, mais... Bravo à vous d'ailleurs. Mais moi, j'ai du mal à me dire, je ne pars pas de ce principe que quand tu as acquis cette base de confiance pendant 82 matchs, je pars du principe que ça tient pour le reste en fait. Que les mecs sont en confiance, les tirs, ils vont les avoir, les tirs, ils vont les prendre. Mais toi, tu penses que si jamais ils choquent sur le tir à 3 points, ils n'ont pas de possibilité de scorer ailleurs ? Moi, je dis que... Je dis que leur plan A, c'est ça. Tu me parlais des Rockets. Moi, je pense que Jason Tatum ou Jalen Brown, ils peuvent percuter. Je roule l'idée, ils peuvent percuter pour aller promouper les fautes et trouver d'autres solutions. Ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent, ça c'est des plans B. Leur plan A aujourd'hui, il est clair. Mais les mecs sont à droite, Thomas. C'est un truc de saison égale. Les tirs, ils vont les avoir. Comment tu t'adaptes ? Comment tu t'adaptes défensivement pour ne pas donner de tir ouvert ? Oui, mais le problème du tir à 3 points, c'est qu'il est fluctuant. Ils peuvent être la meilleure équipe de tous les temps à 3 points. Quand c'est un match 5, un match 6, un match 7 de play-off, on ne sait pas si l'adresse va tomber. Donc, il faut être capable d'avoir un plan B. Sans aller jusqu'à un match 5, 6 ou 7 de play-off, juste la deuxième mi-temps, voire le quatrième quartan face aux Cavs. Les Cavs prennent un coup de chaud, ça arrive à NBA, le mesquille fait Dean Wade, c'est exceptionnel. Bon, à un moment donné, ils repassent quand même devant les Celtics. Mais sur le quatrième quartan et sur le Money Time, qu'est-ce qu'ils font les Celtics ? Ils shootent à 3 points. Et Jason Tatum, il prend des tirs ultra compliqués. D'ailleurs, le dernier qu'il prend, c'est encore un tir ultra compliqué. Deux points. Oui, à deux points, mais très très dur. Et c'est un truc mal, non, pas la vidéo, c'est un truc mal amené, c'est un truc assez mal amené. Et donc, moi, c'est ce qui me fait dire que c'est encore une fois qu'un quartan, mais on va voir la déclat de Jalen Brown. Et cette déclat-là, elle va dans le sens où il y a de quoi peut-être s'inquiéter. C'est une défaite qui s'explique par notre mentalité. On avait le match en main, on était à l'aise, donc c'était plus une question d'état d'esprit que de système. On doit être plus discipliné, plus combatif, on ne l'était pas et on était trop détendu. Sur le basket, il n'y a rien à dire. Ils sont quasiment numéro 1 dans toutes les stats. Mais pour être champion NBA, il faut un truc en plus, il faut une discipline, il faut un état d'esprit, un truc au fond du cœur. J'ai l'impression que pour l'instant, ils n'y sont pas. Ils cherchent quelque chose. On parle pour être champion. Je suis d'accord avec toi. Ils ont quand même vécu des traumatismes qui, justement, peuvent servir de leitmotiv. Après, le match contre les Cavs, moi, je n'ai pas envie de les punir offensivement. Ils ont chié sur Dinoa, ils ne l'ont pas respecté. À un moment donné, quand il y a un mec qui met un ou deux tirs, tu es sur lui, tu l'empêches de tirer à trois points. Le troisième, le quatrième et le cinquième tir à trois points, Ferro, il a quand même un mètre d'avance. Moi, c'est plus là que j'ai envie de leur dire « Oh, vous n'avez pas respecté Dinoaïde ? » C'est plus là-dessus. Mais le leitmotiv, ils l'ont eu sur les années où ils ont perdu. C'est ça pour eux, le leitmotiv. C'est un tout pour moi. C'est qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a une marge énorme en saison régulière. Ça fait 4-5 ans que c'est certainement la meilleure équipe en saison régulière. Par contre, un play-off, ils ont perdu avec plein de choses. Et cette année, en fait, ils sont en mission, il le dit. C'est notre année, notre heure est venue. Mais gros, ton heure est venue, tant que tu n'as pas gagné, tu ne peux pas retomber dans des attitudes comme ça. C'est pour ça que toujours, l'idée est arrivée dans cette équipe-là. C'est le seul qui a gagné une bagouze et c'est le seul qui va pouvoir expliquer à ces garçons-là. Il va faire la différence. Faire des huddles, en play-off, c'est la 21e équipe au nombre de lancers francs tentés de toute la NBA. Très mauvaise stade de play-off, ça. Oui, parce que quand tu prends 40 de tir à 3 points, tu n'en rends pas de faute, Thomas. Mais ça découle directement de leur style de jeu. Je parle de cette équipe. On peut parler d'autres équipes. Moi, je te dis qu'ils sont magnifiques. Erwan vient de le redire et bravo à eux, bravo. Les play-off, c'est un autre sport. On le redira encore une fois dans un mois, en avril, quand ça va commencer. C'est un autre sport. Ils connaissent la route au moins de la finale pour gagner la conférence Est. Sauf qu'en play-off, tu gagnes sur la défense, sur une alchimie d'équipe, sur des lancers francs, sur du supplément d'Abb. Tout à fait. Et la seule manière de gagner grâce aux 3 points, c'est d'être en feu complet. Voilà, donc les Spurs 2014, ils sont en feu. On ne sait même pas, encore aujourd'hui, je ne sais même pas comment c'est possible. Même l'année dernière, les Nuggets qui font l'un des plus beaux run de play-off, je ne cesserai de le dire, ils n'ont pas fait que shooter à 3 points. Cette équipe ne gagnera pas pas comme ça, c'est ma théorie. Mais tu as Jokic. Si Jokic était à Boston, je pense que le nombre de tir à 3 points ne serait pas pareil, Thomas. Oui, mais je te parle d'une équipe qui a régalé. Ils ont Panzingis, un mec qui tire 7 ou 8 fois à 3 points, donc forcément que Panzingis... C'est toujours une affaire d'équilibre. Panzingis va tirer à 3 points, bien sûr, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il tire 8 fois à 3 points quand il va être repoussé. Il faudra que dans les moments où ça va être difficile, contre toutes les équipes qui sont armées, comme les Bucks par exemple pour les embêter physiquement, il faudra répondre par de l'intensité et de l'agressivité. Mais c'est ce qui va se passer puisqu'à un moment donné en play-off, les mecs vont sortir large pour continuer à tirer à 3 points et ça va te libérer des espaces pour le drive. Ils ont la capacité à driver quand même. On verra. Recentrons un peu le débat sur la conférence Est. J'aime bien qu'on se projette un peu sur les opposants directs. Honnêtement, on a l'impression que les planètes sont plutôt pas mal alignées. C'est l'Enix. Il y a 60 000 blessés et c'est en dessous. J'ai envie de citer l'Enix. Les Sixers, on a l'impression que Joel Embiid a marché sur une mine, il ne va jamais revenir. Milwaukee, c'est un peu le bordel, ils ont changé de coach. On a aussi l'impression que la concurrence directe, elle est pas mal en retard. Attends, les cages, le hit. Et pourtant, pour moi, leurs principaux concurrents, c'est les Bucks. Les Bucks qui jouent moins bien. Dans la nuit de mercredi et jeudi, ils ont perdu alors que Yannis était là, Lidard était là. Ils s'ont fait détruire coach et Warriors. Hier, ils s'ont fait démonter. Mais je te dis que si, moi, demain, il y a une série de playoffs, Bucks, Celtics, tu mets sur les Bucks. Aujourd'hui, tu mets une place. Mais ça se défend, pourquoi pas ? Ça se défend. Ça se défend. Ça, c'est les Bucks, ça. Ouais. Mais en playoffs, tu vois, moi, je pense qu'ils ont une marge de ouf. Ils connaissent le chemin pour aller gagner. Et Joroul Idé, il connaît bien les Bucks. Oui, d'accord. Et le grand différentiel entre les deux équipes, c'est que d'un côté, ça reste un hot take et tout. Mais pour moi, déjà, les Bucks, tu les amènes dans un bon détail. Il va être content, Bronco Lopez, d'aller défendre à 8m50 sur Christophe Porzingis. Très bien. Et vice-versa. Et vice-versa. Porzingis a plus les capacités et la latéralité et la vitesse de pied de défendre loin que Bronco Lopez. Très bien, très bien. Moi, je te dis que dans le... Moi, je pense que les Celtics jouent mille fois mieux que les Bucks. Mais je pense que dans une série de playoffs, si elle devient vilaine et les Bucks, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont amener ça sur un jeu vilain, un peu dur. Donc là, ça a été insinué que Doc Rivers a bien coaché. Je suis très curieux. Ça fait beaucoup de si, t'as raison. En fait, je suis très curieux de voir comment, si les Celtics sont amenés dans ce jeu de playoffs qui peut être un peu vilain, sale, voire sale par moment, comment ils sont capables de réagir. Et c'est ça dont Thomas parle aussi, c'est cette capacité à dire, OK, nous, on est une belle équipe, on est élégant, Jason Tatum, l'élégance, la classe, tu vois, le tir à trois points, le paravot. Mais si à un moment donné, les mecs vont t'emmener dans la boue, comment tu fais ? Comment tu fais ? On verra. Qu'est-ce que tu as pour réagir ? Et moi, là-dessus, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. T'as deux garçons qui aiment bien la boue, Drew Lydé et Derek White, puisque tu les as encensés tout à l'heure. C'est les garçons qui peuvent jouer quand ça maille au champ. Oui, mais si, moi, c'est surtout, là, t'as raison, mais moi, je veux voir les stars. C'est une MVP en début d'année. Elle est capable de dire de lui que même quand ça joue la maillotche, c'est un fantastique joueur. En fait, là, tu es en train de me dire que Tatum, si ça maillotche sur lui, il va s'éteindre. Je veux vous... Oh non, non. On l'a déjà vu performer dans des matchs de play-off. On l'a vu. Venteur, venteur, colporteur. Non, mais attends. Il a quand même mis 5 ans sur un match au 7, Jason Tatum. Il y a deux semaines, on parlait de Jason Tatum, mais par rapport aux superstars, je disais que pour l'instant, il ne faisait pas partie du gratin. Mais c'est normal, le gratin, c'est soit MVP de saison, soit MVP des finales et donc champion. Aujourd'hui, aussi bon soit-il... Donc, Lucas ne fait pas partie du gratin non plus. Mais malheureusement, Lucas, il a des chiffres qui n'ont aucun sens dans l'histoire de la NBA. Donc, on est sur encore autre chose d'un point de vue strictement personnel. Donc, Jason Tatum est un formidable joueur, c'est peut-être le meilleur joueur américain en ce moment, mais il ne fait pas encore partie dans les 0,1% des meilleurs joueurs de la NBA au gratin. Et l'année dernière, Jokic, il a actionné quelque chose d'autre en devenant champion, on sait. C'est l'histoire qui nous le montre. On verra déjà dans la nuit jeudi à vendredi, je crois qu'il y a Boston Denver. On verra. Il y a un autre truc que je voulais dire, c'est que être première équipe, être meilleure attaque de la NBA, ça ne veut pas dire que tu seras champion. Voir même, c'est assez rare de réussir à l'être. On a regardé avec Tom Serravino, depuis 1980, donc le moment où on faisait les ratings, etc., il n'y a que sept équipes qui étaient meilleures attaques et qui sont devenues champions NBA. Merci Tom, t'es le meilleur. C'est arrivé sept fois. Ce que je voulais te dire. C'est pas sept équipes. C'est arrivé sept fois. Cette équipe, bon bref, on s'est compris. Mais ce que vous allez voir, c'est que toutes ces équipes font partie des dynasties. Donc, les Curses des années 80 de Magic et Karim, les Bulls de Jordan et 2017, les Warriors avec Kevin Durant qui est une équipe honnêtement imbattable. Donc la question que je me pose et c'est pour ça que tout à l'heure de la dynastie, c'est intéressant. C'est est-ce que cette équipe, en faisant cette saison régulière historique, parce qu'il est en train de le devenir, peut devenir championne et donc actionner ce truc de Tatoum, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, c'est l'un des meilleurs duos, c'est l'un des meilleurs machins et cette équipe rentre dans le gratin des meilleures équipes de tous les temps. C'est ça l'enjeu de cette saison. Après, ils sont deuxième défense de la ligue aussi les mecs. Attends, tout à fait. C'est une bête équipe. Mais gros, ils jouent un pace. Vous avez vu leur pace ? C'est moins de 100 possessions par match. C'est énorme. Les 10 premières minutes du débat, on les encense de fous. Maintenant, après, on est aussi là pour essayer de compenser. C'est toujours pareil, thèse, antithèse. Moi, ce que je suis en train de dire aussi, c'est que cette saison-là, les Celtics, le regard qu'on a sous eux, ça sera plus le même que ce qu'on avait même jusqu'à l'année dernière. Parce qu'à l'année dernière, ils sont venus 3-0 contre Miami, ils reviennent à 3-3. On se dit, on a eu des émotions, tu perds contre Miami qui est exceptionnel. C'est fini le Jason Tatoum et Jalen Brown un peu jeunes qui vont en finale de conf. Cette année, s'ils ne vont pas en finale, pour moi, on va... Ils sont favoris, les gars. Ils sont favoris des bouquilles. Ils sont favoris. En fait, j'ai du mal à comprendre parce qu'ils sont en train de payer une saison régulière exceptionnelle et donc vous essayez de chercher les trucs qui vont parler. Si ça fait une saison régulière moyenne, vous avez dit quoi ? On n'aura pas se débattre. Par exemple, les Bucks qui font une saison régulière moyenne, tu sais ce que c'est... Ils te donnent plus de garantie en play-off ? Non. Aucune. Non. Ce que je suis en train de te dire, c'est que les play-offs, par moment, ça devient... Oui, on l'a vu avec les Warriors ou avec ce basket fantastique, on l'a vu avec les Spurs, mais des fois, on l'a vu avec Miami aussi, des fois, ça devient un vilain, moche. J'ai quelques questionnements autour de ce... Comment ils pourraient réagir dans ce basket-là ? C'est tout ce que je suis en train de dire et surtout qu'aujourd'hui, Jason Tatoum et Jalen Brown, ils rentrent dans un statut, Thomas l'a dit, d'une équipe qu'on atteint pour être une dynastie. Donc là, c'est fini. Toutes les dernières défaites qu'ils ont eu plein, on s'est dit, on met une brique, ils construisent, ils reviendront. Non, aujourd'hui, on est peut-être durs, si tu veux, mais parce qu'on les considère comme le très haut du grand jeu. Moi, j'y crois, Tatoum, il a 26 ans. On se rappelle que toutes les grandes superstars ont été champions entre 26 et 27 ans. Moi, j'ai envie de croire que le début de l'ère des Celtics... Alors, attendez, question simple. Aujourd'hui, ils sont favoris des bookmakers. On était à voir sur Winamax. Ils sont grands favoris. C'était déjà le cas l'année dernière. Je le dis comme ça. Pour vous, bon, Erwan, tu me dis que même ils ne gagnent pas leur conférence Est à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les bugs sont meilleurs. Je te pose la question... Non, 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 non. Alors, je dis que... Non, non, non. On a compris ce que t'as dit, je veux dire... On emploie les bons mots que j'emploie parce qu'après... Ils sont meilleurs sur une série bref. Après, je vais me casser les couilles. Mais gros, bref. Donc, je te pose la question à toi parce que pour toi, à l'heure actuelle, ils ne sortent pas de la conférence Est puisqu'ils sont rébattus. Ah, voilà. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et toi, du coup, pour toi, s'il y a une finale NBA contre Denver, les Celtics sont champions aujourd'hui. Oui. D'accord. Très bien. On garde ça. Avantage du terrain jusqu'au bout, ils ont perdu trois matchs cette année. Il va falloir les gagner chez eux. Tout à fait. Tant que les Nuggets ne sont pas battus, pour moi, les Nuggets sont favoris. Je fais souvent ça avec les champions. Moi, je suis assez d'accord avec ça et c'est ce qui se dit beaucoup aussi dans les débats américains. Les Nuggets ont un avantage, encore une fois, parce qu'il y a la saison régulière et moi, avoir gagné un titre, avoir fait des runs de play-off, ce qui est le cas des Nuggets, ce qui est le cas des Bucks, même si ça commence un peu à remonter, ce n'était pas non plus il y a 10 piges. C'est le cas de Drew. C'est le cas de Drew. C'est un joueur. Denver, avant qu'il soit champion, on les voyait vraiment champions. Mais c'est toujours pareil. Moi, aujourd'hui, les Celtics, ils sont dans ce qu'était Denver l'année dernière. C'est que bravo, génial, l'évolution, Jokic, fantastique. Les Bucks en 2021, pareil. Les Bucks en 2021. Eh, champion, être champion, c'est valider quelque chose, connaître le chemin jusqu'à soulever ce trophée-là. C'est un truc particulier et tous les joueurs dans les podcasts le disent, le racontent que être champion, c'est si tu rentres dans une catégorie à part. Et donc, pour l'instant, ils n'en font pas partie encore, les Celtics. Mais c'est une franchise historique. C'est des joueurs. Taitoum, il est fantastique depuis qu'il est dans la Ligue. Leur construction avec John Brown, elle est incroyable. L'histoire de Joe Madula, on a tous envie de voir les Celtics gagner et se dire, ah, bravo, enfin, on valide. voir Dieu stérum. Mais oui, on valide déjà un peu. J'espère qu'ils ne vont pas lui faire soulever le trophée en premier quand même. Ils seraient capables d'arriver. Come on, man. Get a babysitter, bro. En tout cas, c'est passionnant. C'est passionnant, ce débat autour des Celtics, mais évidemment que c'est une équipe fantastique. Et moi, je n'ai pas envie que cette équipe-là, de Peyton et même si ça a duré un petit peu moins longtemps. Voilà, c'est ça, en fait. Il y a des équipes qui ont régalé en saison régulière et qui n'ont jamais gagné. On a fait des émissions spéciales là-dessus. Donc, après, l'historique, l'ADN des Celtics, c'est autre chose. Ils n'ont quand même pas gagné depuis 2008. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Voilà. On vous a demandé vos avis comme d'habitude. On espère que c'était aussi enflammé que nous sur ce canapé. Les Boston, enfin l'année du titre. Ah, les Boston, alors. Boston Celtics. J'ai dit les Boston ? Non, j'ai dit Boston ? Non, t'as dit les Boston. Je me dis que... Autoflagelle, autoflagelle-toi. Les Boston, c'est vraiment... Les mecs qui disent ça, c'est vraiment des énormes... Vas-y. J'en fais partie, donc. Ah ouais, je te tue que je dis. Vas-y, prends-le. Alors, du coup, ça, c'est Zekiel qui nous dit à l'Est, je ne vois que les Celtics gagner le titre. Les Clippers et les Nuggets seront les deux principales équipes qui peuvent les battre en 7. Mais il va falloir regarder le parcours parce qu'il est possible de sortir de l'Est avant... En ayant, pardon. Ah oui, en ayant, pardon. Lâché que 3 ou 4 matchs alors que plus compliqué à l'Ouest. Donc, on imagine qu'ils peuvent rouler sur l'Est et arriver à l'Ouest. J'ai du mal à croire, c'est horrible. En tout cas, c'est sûr. Ah ouais, il voit les Bucks. Alors, Zekiel, toujours ? Allez, on y retourne. Il est chaud. Zekiel l'avait dit. Ah non, c'est pas grave. C'est un autre gars, c'est pas grave. En tout cas, ils ont toutes les armes. Le duo, le meneur défenseur de luxe qu'on leur a reproché il y a deux ans. Des roleplayers au top niveau. Et je rajouterai l'expérience. Sur les six dernières années, ils font quatre finales de conf plus une finale NBA. Ils ne sont que leurs propres adversaires. Très bon commentaire, ça. Lui, il a une analyse différente de vous quand il dit les quatre finales de conf et la finale NBA. Lui, il parle d'expérience. Alors vous, les quatre finales de conf et la finale NBA, vous parlez de choke un peu, de barrière psychologique. Pour moi, ils sont à la croisée des chemins. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'effectivement ce vécu-là sera de l'expérience ? Ou c'est le chockeur ? Pour moi, on fera le bilan en fin de saison. Est-ce que c'est la SIG ? Non, je ne pense pas. On va faire plus de finales déjà. Je ne pense pas. Je te dis, pour moi, ils ont un dernier fait. On va prendre Daniel Fawcci. Oh, Fawcci ! Sérieusement, les Celtiques champions sont avec Boussi. Le frère de Brigitte. Attends, c'est pour nous ça, Steph, attention. Sérieusement, les Celtiques champions, c'est un peu comme le PSG pour la Ligue des champions. Aïe, aïe, aïe. Chaque année, ils ont l'effectif pour, mais il y a toujours quelque chose qui les fait très bien. C'est faux, parce que cette année, le PSG, ils n'ont pas l'effectif pour être champion, ils veulent gagner. Surtout, les Celtiques, ils ont un autre historique que le PSG. Marcelino, ce soir, au Vélodrome ! Petit Marcel, allez, allez, mon grand, allez, fais-le ! C'est au Vélodrome, ce soir, en plus ? Il est midi nuit, mon frère, il est déjà au Vélodrome, torse nu, torse nu. Moi, je pense que le vécu de Jason Tatum et de Jalen Brown en commun aux Celtics, c'est de l'expérience. En aucun cas, c'est du choke. Mais il y a quand même eu des choses qui, avec l'âge, si on prend du recul, après, ça peut t'amener aussi à la peur de gagner. L'année dernière, quand ils se font mener 3-0 face à Miami, on peut me dire ce qu'on veut, c'est catastrophique. On est tous surpris. Alors, c'est presque un peu atténué parce que déjà, ils reviennent de 3-3 et parce que c'est Miami qui sont sur un run, on se dit, en fait, certes, tu joues une dynastie des Warriors, mais quelque part, ce n'est plus les Warriors ultra-dominants et tu mènes 2-1 dans cette finale-là et derrière, ça parle un peu mandarin. Donc, c'est de l'expérience, oui, mais il y a un mélange des deux. L'avenir nous dira, en fait. C'est l'avenir. C'est manichéen, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé comme ça. C'est quand même plus sympa ce qu'ont fait les Celtics là-derrière que les Bucks. Complètement. Mais les Bucks sont déjà sur mon pion. Moi, les Bucks, ils vont arriver avec l'autre mutant d'un Tétokounmpo, des matchs vilains sur des Money Time avec Damien Lillard qui ne joue que quand il a envie. Ça va être relou. Et sur ça, ils peuvent perdre. C'est ça que je suis en train de te dire. Ils peuvent perdre. C'est ça que je suis en train de te dire. Moi, quand j'entends le premier commentaire pour dire que les Celtics vont rouler sur la conférence Est, je ne suis pas sûr. En tout cas, surtout face aux Bucks. On verra. Surtout que Miami ne revient pas trop mal. Voilà, on s'est régalé en tout cas. on peut revoir peut-être la cote Winamax pour les Celtics champions. Ils sont numéro 1. Donc la cote, elle n'est pas incroyable. Il y a un écart. Il y a un écart parce que Denver, ils sont à plus de 5. Ils sont largement favoris sur tous les bookmakers dans les Etats-Unis, en Angleterre, etc. La cote Winamax, si vous voulez jouer avec nous, vous le savez. Si vous êtes des nouveaux arrivants, vous allez vous inscrivez avec le code FT10. Directement, vous mettez 100 balles. Si votre premier pari, il est perdu, on vous rembourse. Et en plus, sur le 100 balles que vous mettez, on vous fait gagner 10 euros. Très bien. Pas belle la vie ? Interdit au mois de 18 ans. Interdit au mois de 18 ans. Forbidden under 18. Évidemment. Très important. Et c'est pour s'amuser. On perd l'argent qu'on peut perdre. C'est important. On a fait le tour sur les sexistes comme la manège. On va maintenant aller sur une palette d'un Français, Rudy Gobert, qui va certainement lui aussi récupérer un nouveau titre cette année. C'est le quatrième de D.P.O. On va faire une palette offensive. Ça t'intéresse un peu ? Ça m'intéresse à voir si la gomme, il a progressé. Bien sûr qu'il a progressé, palette. Rudy Gobert et les Wolves réalisent une saison extraordinaire. J'ai même envie de dire à titre personnel que Rudy Gobert réalise certainement la meilleure saison personnelle en carrière. Vraiment, j'ai cette sensation-là. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Donc, évidemment, il brille défensivement. Mais surtout cette année, ce qu'on a remarqué, Thomas, en regardant les matchs, c'est qu'offensivement, on a l'impression que Rudy Gobert a progressé. Donc, on a eu envie d'en faire une palette pour le démontrer. Exactement. On va surtout s'intéresser sur quoi il a progressé. Parce qu'il y a des trucs évidents, mais il y a des trucs peut-être que vous n'avez pas tout vu. On va voir ça en quatre actions. Je ne sais pas vous, bien sûr. Toujours quatre actions. Toujours quatre actions. On va commencer sur du post-up game. Et alors Rudy, vous l'avez tous vu, bien sûr, puisque c'était un match contre les Spurs et Victor Wambanyama. Le duel Frenchy. On commence là-dessus. Nazrit, son coéquipier qui va pénétrer main gauche. Et là, Rudy va faire un... Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Non, mais non. Ce type de cœur qui passe par là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce n'est pas grave. Rudy va prendre de la vitesse. Avant, c'était rare de le voir sur des types d'actions. Et là, il va inventer quelque chose de très haut niveau. Un reverse, donc le spin move. La feinte qui va complètement éliminer Victor Wambanyama. Et là, paf ! Tu fais 2m16, tu m'étonnes, il a tout arraché. Ça, on ne voyait jamais Rudy Gobert prendre de la vitesse, bien gérer ses appuis, faire un dribble, une feinte et un dunk. C'était inimaginable. Le petit up and under s'appelle. Up and under. Mais il y a un nom pour ce petit cœur-là. Je vais le retrouver. Moi, ce que je vois là-dessus, c'est que je sens une confiance du gonze offensivement. On se souvient, on lui reprochait parfois. C'était même très dur chaque fois qu'il était un peu hésité en attaque. Là, je vois un mec qui sait ce qu'il sait faire, qui va jouer un défenseur victoire qui lui laisse énormément de place. Mais là, sur la vitesse, sur de la feinte, il va aller dans une zone qui est la sienne pour marquer deux points. Moi, je trouve que c'est des trucs qu'on ne le voyait pas faire ne serait-ce que l'année dernière. Déjà, c'est sympa de voir à main-à-main Big Big, Nasrid. On veut que ce soit avec Nasrid quand même. Rudy Gobert. Après, il sait que Victor est le meilleur contreur de la saison. Il sait que s'il part direct après son spin au cercle, il se fait attraper. Il sait que Victor va voler chercher le compte, donc il lui fait perdre ses appuis. Après, il va dunker. Et là, on voit la différence par rapport au jeu FIBA. Vous avez vu l'espace qu'il y a dans la paquette. Incroyable. C'est un contre un et il n'y a personne à moins de 3 mètres. Donc, il a le temps de basket FIBA. Il y a 14 personnes autour de lui. Il fait son open under. Il vient, il y a un mec qui vient à fermer. Tu n'as pas le temps de te marre. Clairement. Deuxième action, on y va tout de suite. La gobe, comme on aime l'appeler, bien sûr, qui sera sûrement une quatrième fois le meilleur défenseur de l'année. Et on retourne sur une action. OK, c'est Yanis ou c'est Rudy ? On y retourne Rudy qui joue donc des un contre un tête de raquette. incroyable. Mike Conley qui va prendre ce pick and roll. On va suivre un petit peu l'enchaînement et les changements de joueurs de cette équipe de Portland. Rudy va se retrouver encore une fois. Tu as raison. Il va regarder le cercle mais l'espace qui lui permet de pouvoir accélérer en un contre un. Et là, Rudy, il va faire un truc qu'il a développé ces dernières années. C'est un petit, allez, un tout petit Eurostep mais qui lui permet de tout écraser une nouvelle fois. Franchement, il fait kiffer Rudy là-dessus. C'est qui ? C'est Moses Brown. C'est Moses Brown. Mais Moses Brown, il va peut-être signer en N2 là. Il y a son agent qui m'a appelé. J'ai une petite info. Après, pas sûr qu'il puisse dépanner. Mais moi, ce que je vois encore une fois, c'est que je vois son défenseur qui recule comme beaucoup font, comme Victor a fait. Et là-dessus, souvent, on voit Rudy faire des mains à main, aller chercher. Là, il va réduire la distance. Il va provoquer son défenseur. Et puis, on le voit là, agile. Comme ça, on le voit agile. Et c'est ça, la grande info. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tellement d'espace parce que les joueurs sont habitués à ce que Rudy transfère le ballon et cherche un main à main. Donc, les mecs, ils restent collés sur le joueur en disant Rudy, il ne va jamais prendre une initiative offensive. Donc, ça lui permet d'avoir la raquette toute libre. Intéressant parce que dans le jeu de Minnesota, il n'est pas trouvé abusivement. Il est là pour trouver les bons espaces et punir les mismatches. Troisième action, on y va tout de suite avec Stephen qui va se délecter de cette action. Je pense que c'est ma préférée. Rudy Gobert, donc, à la pose d'écran, vous savez que c'est un des meilleurs screenassisters de toute la NBA et on va voir Rudy punir des mismatches et encore une fois la jouer intelligemment. L'écran donc sur son ami Kyle Anderson qui sort du banc mais qui trouve énormément Rudy dans leur système. Un écran un peu à l'opposé à Mike Conley pour libérer l'espace. Toujours cette idée de spacing pour les Wolves. Rudy donc va enchaîner un écran puis un deuxième. Le petit picanerolle. Très compliqué à défendre les écrans comme ça à zéro degré mais à l'intérieur de la ligne à trois points. La défense c'est contre les Rockets cette fois-ci et là Rudy il va mettre le petit dans son dos c'est Cam Whitmore. Le petit petit. Par rapport à Rudy en tout cas. La bonne prise de position à Erwan et la bonne passe qui arrive. Voilà merci. Il y a trois joueurs qui vont revenir et Rudy il va pas aller bêtement pour aller chercher le cercle. Une première feinte, une deuxième feinte, Shen Goon il est dans le vent et va finir à deux doigts d'avoir la faute. Ça pour moi c'est l'action qui montre la progression de Rudy. C'est se resituer et prendre le temps. On se souvient souvent il montait il était pas très bien sifflé notamment en FIBA mais ça c'est des choses que là ça revient fermé il y a moins d'espace et pourtant regarde il se resitue et il prend le temps il analyse c'est des choses qu'il faisait pas encore il y a pas si longtemps que ça et ça pour moi c'est un vrai progrès. Là t'as vraiment l'impression qu'on lui a pas filé les codes de l'arme atomique il est tu vois qu'est-ce que je fais avec le ballon là il prend son temps et c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup aux JO à Tokyo les prises de position il était très bon à Tokyo sur les prises de position les flashs intérieurs très bien servis il a fait une belle compète aux JO peut-être sa plus belle compète sur le maillot bleu et il était très efficace sur les prises de position après quand vous switchez après il faut des mecs pour passer les ballons aussi et Anderson et Tom Cervino Tom Cervino ne joue pas au Timber Hound hier il m'a niqué vous avez fait un basket hier ? très bon basket gagnez pas ils ont gagné la semaine dernière j'étais avec qui ? j'étais avec Ayman et mon Jerem regardez ils sont là Ayman Jerem il était bon ? très bien il a été excellent dans le match qui comptait contre qui ? contre Erwan sur Lavino et Polo d'accord tu t'es énervé sur qui ? sur Tom sur Tom à la fin c'est pas Polo qui a pris cette fois-ci ? non mais Polo il est fantastique en ce moment je rigole ou quoi ? Tom il a été démoli Tom a été très bon mais à un moment donné je mets un énorme flash sur lui il y a un passage en forge gros il me fait une passe gros tu sais de bande des moulades comme ça frère mais moi il me passe dans le truc donc j'ai hurlé pour la défense de Tom on a revu là c'est son MVP l'autre il y a faute non mais Tom cet été il veut trouver un club de N2 pour Tom Saravino donc première licence il est insupportable tu sais quoi après je te montrerai l'action moi ma théorie c'est qu'il fait un flash mais qu'il n'a pas le temps de lui faire il n'a pas le bon angle il fait une mauvaise passe certes mais Aymen il n'a pas les bonnes mains il fait un exploit défensif en passant devant mais moi il ne voit que la passe mais toi tu me l'aurai fait elle sera arrivée dans mes mains moi elle sera arrivée aussi le problème c'est que Tom c'est qu'il y a une bonne t'es quand même en train de comparer Tom Saravino avec moi oui oui alors sache qu'Erwan maintenant il fait des collocs il fait des collocs de promé non mais quand il vient au basket il fait des collocs il parle que d'arbitrage que de tactique on ne sait pas ce qu'il a et à la fin il perd allez 3ème action je t'ai fait mal hier soir hier en tout cas il m'a fait mal il m'a mis des gros coups mais il a quand même perdu allez 4ème action de Rudy Gobert j'espère qu'elle restera dans les annales celle-ci oh Rudy tu vas où ? t'inquiète ce qui est incroyable avec Rudy c'est que là quand il fait son truc magot t'as quand même l'impression que le ballon il lui échappe des mains et que c'est pas où il vise ouais mais il est capable parce qu'on est mal habitué parce qu'on est mal habitué et encore une fois donc c'est sur une action en mouvement avec un pivot qui est très très loin de lui et Rudy dès sa prise de balle il regarde le cercle avant c'était pas le cas il y retourne alors dit André Aiton il n'y a que des super défenseurs en face depuis tout à l'heure no offense à victoire bien sûr mais il va y se récupérer sur sa petite main gauche en bien gérant le contact en allongeant et là la petite mimine pour aller embrasser le panneau bravo Rudy quoi moi je vois un mec il a 4 raps qui a confiance parce que s'il a confiance et aussi beaucoup de crédit à son coach et à ses coéquipiers ça un petit hook main gauche alors oui il n'a pas réinventé le basket mais Steph c'est archi propre quoi c'est propre c'est ce qu'on lui demande c'est des moves de base face au cercle départ croisé aller au contact finition main gauche main droite mais après il faut et comme tu l'as dit tout est une question de confiance ses partenaires qui l'encouragent à le faire accepter de temps en temps de rater et d'avoir la spontanéité et de ne pas réfléchir 3 heures mais à force de répéter les choses après tu sens qu'il est épanoui dans cette équipe donc quand t'es épanoui dans une équipe et que tout le monde est content et que le groupe vit bien comme on dit et ben tu tentes des choses que t'es capable de faire l'entraînement mais que t'oses pas forcément au match et c'est bon pour nous pour l'équipe de France qu'on le veuille ou non c'est bon pour nous d'avoir un très bon Rudy pourquoi j'en raccadé moi je préfère qu'il fasse ça qu'il prenne des tirs à 3 points oui bon il en a pris un ça va 2 je sais pas l'année dernière l'année dernière tout l'été gros sur l'Instagram de l'équipe de France et Rudy il y a 3 points à l'entraînement c'est super parce qu'il avait marqué son bagnée tu te souviens ? allez foutez moi le camp on embrasse Clément d'Anew on n'est pas sorti des poules c'est qu'on a fait des belles vidéos t'es vraiment terrible t'es terrible Clément appelle-le c'est longtemps qu'on t'a pas vu d'ailleurs c'est longtemps qu'on t'a pas vu ça risque de durer avec la sortie de notre ami Steph c'est le moment où il va falloir me faire tomber un jour c'est le quiz qui dit fin l'émission dit quiz et je me suis beaucoup remis en question les gars j'étais très mauvais pas au basket hier très mauvais sur les quiz en ce moment tendu les passes tendu les passes disons-le on a revu l'action Steph qu'est-ce que tu en as passé de cette action ? le flash est bon Erwan ne tient pas assez la position c'est pour ça que son défenseur vient toucher la balle et c'est vrai que la passe elle a un dixième de retard et elle n'est pas dans la bonne fenêtre voilà et bon on va pas demander un match qui a jamais joué au basket merci merci voilà c'est quand ça t'arrange comme je dis toi t'as le meilleur t'as le meilleur rôle du monde au basket tu défends pas une cacahuète tu prends tous tes jeux tu passes pas un écran et le body language il va revoir merci il voit que les côtés négatifs alors que le gars il est exceptionnel frère c'est un kangourou c'est pas un joueur de basket tu sais c'est pas ton problème c'est que tu mets pas tes partenaires en valeur lui un jour il a joué avec moi exceptionnel Jeremy from Madagascar il a joué avec moi exceptionnel Polo il a joué avec moi exceptionnel moi je m'en fous mais c'est un très bon joueur mais mauvais leader encourage-le très mauvais leader ils sont nuls tu te tapes sur les fesses Steph le body language d'Erwan sur la passe après moi je n'ai pas un body language j'appelle ça du shadow boxing moi mauvaise leader t'es dur parce que quand on regarde la semaine dernière t'es vraiment un beau mais t'es un énorme bâtard oh non mais Erwan t'es trop dur avec moi trop dur avec moi tu préfères jouer avec moi avec Erwan avec un joueur pro moi je préfère jouer avec un basketeur chaque fois bon tu peux pas me reprocher de pas te faire briller sur les quiz c'est vrai ça c'est vrai rattrape-toi j'espère que vous allez être bons aujourd'hui les gars que vous allez un peu lui en mettre dans les dents on commence avec des questions rapides rapidité je veux du tempo c'est parti plein de petites questions pen-mail comme ça qui a inscrit le plus de 3 points cette saison Steph Curry un point qui a raté le plus de lancers français cette saison Yannis Antetokounmpo bien Jacques Alinguay citez-moi citez-moi un joueur qui a joué avec Lebron James et Kobe Bryant Carson non je l'ai Clarkson c'est bon c'est bon ça marche Jordan Clarkson un partout il y avait qui d'autre Jameson à quel joueur Lebron James a-t-il fait le plus de passe-dé en carrière il gosse casse bien 2-1 il avait l'info il avait l'info unbelievable mais quel joueur a fait le plus de passe à Lebron par contre Eric Snow non quel joueur a fait le plus de passe à Lebron D-Wade 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 un joueur a gagné le MVP non il y a deux joueurs qui ont gagné le MVP et le 6ème homme de l'année j'en veux un seul Yannis non Makel Makel non Coen non MVP et 6ème homme Moses Malone non Bill Walton Bill Walton oui et c'était James Sardin sinon ah oui j'avais oublié même époque en plus c'était Walton 2-2-1 qui a joué le plus de matchs avec le maillot et des Clippers dans l'histoire les Clippers c'est Black Riffon Brown on va pas parler gros époque Chris Paul Black Griffin D'André Jordan D'André Jordan Dédé Dédé Lamalice qui a joué le plus de matchs avec le maillot de New Orleans Chris Paul non Anthony Davis David West David West bien il passe devant David West incroyable quel est le plus jeune joueur à avoir réalisé un triple double le plus jeune joueur Victor Lucas non encore plus récent Giddy Jordi Jardy dernière question Jordi dernière question dur dur le mec il a 45 ans maintenant dernière question un peu rapide hors Roderick Bobois citez-moi un joueur qui a gagné un titre NBA et l'Euroleague Manu Ginubili Manu Ginubili c'est par là ah ouais j'avais pas eu le top pour la question il l'a dit direct bravo 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 petite énumération c'était très sympa c'était très bien ça Thomas bravo je suis bien aidé par notre nouveau stagiaire Aymen un égal sur les quiz Aymen il est catastrophique il est en roulis complet on fait une petite énumération les gars en rapport avec le débat d'aujourd'hui tu vas commencer Thomas depuis 2000 il y a eu 11 joueurs des Celtics qui ont été all-star Jason Tatum Paul Pierce Paul Pierce alors ils ont été all-star avec le maïs et les Celtics oui ah c'est bien ce que tu dis Kevin Garnett Kevin Garnett est là Jalen Brown Jalen Brown est là bien sûr avec le maïs et les Celtics Rajan Rondo Rajan Rondo Paul Pierce déjà dit Alain excuse moi Réalen Réalen bien joué Antoine Walker Antoine Walker c'était le plus ancien il en reste 4 ah ouais depuis les années 2001 ouais et si je peux vous dire un indice attend on réfléchit pas cadeau ça ah j'en ai un je pense des années 2000 allez Erwan avec Paul Pierce j'en ai un peut-être moi aussi je pense que je suis pas sûr que ça passe 4 attends mais c'est qui les autres je peux te dire allez vas-y dis un truc il y en a il y en a je passe t'as perdu donc bah oui bah oui apparemment moi j'ai parlé de la deuxième chance c'est sympa non c'est pas une deuxième chance c'est que j'ai répété un truc qui avait été dit je vais tenter Isaiah Thomas Isaiah Thomas bien sûr Kyrie Irving Kyrie était il en reste 2 c'est plus dur maintenant il en reste 2 il en reste 2 il en reste 2 c'est compliqué ce que tu me dis alors Ford peut-être alors Ford bien joué il en reste 1 sinon t'as pèses c'est Steph qui gagne euh pas simple hein t'as une époque Salon Gaucher époque récente c'est pas le gros époque récente Larry Bird ah ouais je vois pas le pire c'est Larry Bird ah bon d'accord je sais pas je non bah non en part d'Inglis il l'a pas été donc un poste un poste un poste meneur oh je l'ai pas du tout gros hein un meneur de jeu bon on donne la victoire de la Steph il est venu en France en vacances Kemba Walker il est venu en France en vacances j'avoue au camping il avait réservé à la boule le Pénard allez bravo Steph allez on passe au moment un peu sérieux le qui suis-je où je vais donner le moins d'indices possible j'ai des cheveux au début j'ai des cheveux je suis né le 19 mars 1968 j'ai donc 55 ans aujourd'hui et j'ai quitté les parquets NBA en 2004 mais 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 commençons par le commencement je fais un cursus complet à la fac où arrête 4 années de 86 à 90 vous voulez mes stats ça va pas nous aider je tourne à 20 points de moyenne et 12 rebonds vous l'aurez compris l'une de mes grandes qualités c'est donc le rebond ça tombe bien c'est exactement ce qu'il manque à l'équipe qui va me drafter comme beaucoup d'équipes nous sommes en juin 90 et c'est une équipe de la côte ouest où il fait bon y vivre qui va m'appeler j'arrive sous les ordres de Don Nelson en plein run TMC on court on shoot un jeu qui ne me permet pas d'exprimer totalement mon potentiel en 3 saisons chez les Warriors j'atteindrai au mieux les 8,6 points par contre je passerai la barre des 10 rebonds une fois après 3 saisons j'ai déjà 25 ans attention on dit ça qui ? non putain vous voulez dire un truc ou pas non ? non non j'ai pas pour l'instant après 3 saisons j'ai déjà 25 ans et l'époque Run TMC est déjà dépassée il est temps pour les Warriors de changer de philosophie et il est temps pour moi de plier bagage puisqu'en 1993 je suis tradé chez les Cleveland Cavaliers Felton Spencer c'est qui ? Felton Spencer c'est le jeu Spencer à Sacramento à Dallas Cleveland les Cleveland Cavaliers j'ai dit oui oui t'as du Cleveland ils passent des Warriors c'est qui ça ? je l'ai pas du tout j'intègre l'équipe de Mark Price dans un style de jeu qui me correspond mieux plus collectif un an dès la première saison je passe la barre des 10 points mais ma deuxième saison va me faire changer de catégorie oh la vache profitant des blessures et des retraites je deviens titulaire lors de la saison 94-95 la rignance ? Tyrone Hill Tyrone Hill bien joué ! mes stats 14 et 11 et je deviendrai all-star cette saison là bravo Erwan passée par la fac de je l'ai pas qui est-ce qui ? Xavier de Xavier comme David West et les Hall of Fame là-bas drôle de fac il n'y a jamais personne à la remise des diplômes j'ai jamais personne qui vient alors pour les diplômes bravo Tyrone Hill ouais Tyrone Hill après la Philadelphie c'est ça il est en finale avec Iverson sans regret quel plaisir les amis et Tom je vais le dire devant tout le monde je suis désolé pour hier on s'est mal compris mais on a pris beaucoup de plaisir dans ce basket c'est vrai excuse toujours les excuses on peut perdre et prendre du plaisir c'est ce que je t'ai dit hier moi j'ai pris du plaisir on a pris beaucoup de plaisir moi j'ai pris beaucoup de plaisir j'ai gagné en plus ça fout la haine mais j'ai gagné pour tant que ça allez lundi libre antenne vous connaissez maintenant le programme le lundi libre antenne 20h-22h undrafted le mercredi et le faire des shows la semaine prochaine on peut déjà vous le dire le prochain invité c'est Wax ah ouais Waxos c'est lourd félicitations Wax félicitations il sera avec nous jeudi prochain ça fait longtemps il avait envie de venir par l'NBA évidemment donc il sera là avec tout le Waxos ça fait longtemps qu'on l'a pas vu on embrasse tout le monde on remercie Léo, Polo, Aïmen, Jérémy en régie et on vous remercie vous on a compris la blague on voit la vache répétition putain sans déconner quoi spectacle de Cavadams frère allez ciao au revoir ciao 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 Générique